Hey salut j'espère que vous avez tous très bien goûté pour avoir la grande forme Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo comment faire le terrarium de vos mentes Voilà j'ai mes acontistas mexicana qui ont bien grandi, qui sont là Donc du coup ça va bientôt être l'heure de les séparer En plus comme ça je pourrais contrôler les repas, savoir ce que chacune d'elles mange Donc ce sera beaucoup mieux Donc du coup je vais les séparer chacune dans des petites boîtes comme ceci Et puis je vais vous montrer comment faire avec tout ce qu'il vous faut Donc on fait l'intro et puis après on passe à la fabrication de ces boîtes qui vont vous coûter extrêmement peu cher Et qui vont vraiment être top Et je vous profiterai pour faire un petit rappel sur ma méthode de nourrissage en même temps Mais je vous mettrai un lien en barre d'infos sur la vidéo nourrissage Voilà comment faire des drosos et le nourrissage Voilà donc tout ça dit je vous fais passer l'intro et puis on passe au matériel Pour ce dont vous avez besoin c'est ultra simple Moi je prends ces petites boîtes de chez Action qui font 0,65 litres Voilà qui sont vraiment top qui coûtent moins de 50 centimes Ou alors 50 centimes pas vraiment pas cher du tout En plus de super qualité vous avez le couvercle avec Donc vous prenez ça ou une autre boîte N'importe moi je prends celle-là parce que c'est le moins cher Ensuite on va avoir besoin de compresses Comme ceci pour faire les aérations mais je vous en parlerai Après vous pouvez aussi prendre du grillage Mais là donc c'est des petites menthes je vais les nourrir encore au drosos Donc il faut quelque chose qui laisse passer l'air Mais qui laisse pas passer les drosos Donc les compresses c'est la meilleure technique Sinon voilà vous utilisez du grillage Comme celui-ci Voilà pour les menthes adultes Vous prenez ça pour la boîte Petite parenthèse vous prenez bien sûr la taille qu'il vous faut Par rapport à la taille de votre menthe Voilà si vous avez des questions par rapport à ça En doute vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire Voilà la boîte pardon doit être adaptée à la taille de la menthe Ensuite moi personnellement je vais prendre un fer à souder Vous pouvez très bien prendre un briquet avec un cutter Pour faire les trous je vous montrerai plus tard Mais pour moi le fer à souder c'est plus simple Par contre on y fait bien avec la porte ouverte Ou une fenêtre ouverte Ou alors carrément à l'extérieur Est-ce que j'ai tout dit ? Je crois bien Boîte, compresse et faire à souder J'ai tout dit Après vous pouvez bien sûr mettre un peu de déco Moi voilà je vais mettre un peu de déco dedans Pour qu'elle puisse grimper etc Voilà mais après ça c'est un peu facultatif Mais ça rajoute toujours un petit plus Donc maintenant on passe à la fabrication Et puis voilà je ferai des petites pauses dans la vidéo Pour vous expliquer un peu ce que je fais Je viens de mettre mon fer à souder, à chauffer Donc en attendant j'ai fait mes petites marques Là où je vais en fait couper Pour faire les aérations Donc j'en fais une en haut Qui leur permettra aussi à muer Voilà s'agriper ici pour qu'elle puisse muer Et puis de ici Donc une aération basse Et une aération haute Pour que vraiment l'air circule de partout Voilà vous pouvez rajouter aussi Suivant les espèces De toute façon c'est toujours suivant les espèces Que je vous dis parce que certaines demanderont Plus ou moins d'humidité Plus ou moins d'aération et tout Donc après vous adaptez bien sûr La taille de vos aérations et tout Suivant vos espèces Mais après vous pouvez bien sûr en rajouter Devant, sur les côtés Voilà c'est vraiment Suivant vos besoins Voilà Donc j'attends qu'on faire à souder, chauffe Et puis là on va passer donc Donc à la fabrication de nos petites aérations Avec les compresses Donc on va prendre un peu les tailles Donc moi on fait tout simplement Couper par carreau Voilà Donc là j'ai ça Qu'on va venir en fait tout simplement Poser ici Pour faire l'aération Donc là On fera à souder et chaud Je vais enlever le couvercle Et puis on va Simplement enlever Le plastique en trop On va délicatement Pour faire quelque chose D'assez propre Voilà Donc là on a fait nos trous Pour les aérations Donc après vous pouvez Améliorer un peu Un peu le truc Il va falloir les finitions Là que ce soit un peu plus Esthétique Et puis maintenant Il va rester à coller Les compresses Pour pouvoir refermer Ces aérations Toujours en les laissant Voilà J'ai fait mes 4 boîtes Et tout Bon je vous ai montré Une sinon c'était trop long Donc maintenant J'ai fait Mes 3 petites aérations Toutes prêtes Sur mesure Et j'ai oublié Un ingrédient Dans Le matériel C'est la colle Alors Vous pouvez prendre Un pistolet à colle Moi Je ne le retrouve pas Du coup je vais juste Prendre un bâton de colle Que je vais Faire fondre Mais vous pouvez aussi Prendre les bouts De plastique Ici Je vous renvoie A la vidéo du terrarium Pour les araignées Où je vous montre Comment réutiliser ça Pour faire Votre petite colle Pour faire vos aérations Voilà Donc moi Je ne vais pas y arriver Je ne fais que tout Faire tomber Aujourd'hui Donc moi Je vais utiliser Ça Tout simplement Faire fondre En fait La La colle Donc au départ Je mettais mon Mon culubre de colle Directement dessus Mais finalement Vous verrez Un tout petit peu plus tard Que je mets en fait Des petits morceaux de colle Et que j'étale Avec mon fer à souder C'est beaucoup plus simple Là voilà Vous le voyez J'ai posé des petits trucs de colle Comme ça J'étale Je ne vous montre pas tout Parce que c'est super long Mais en fait Vous avez juste à répéter L'opération Tout autour Pour vraiment Que ce soit bien hermétique Voilà Donc j'ai fini Ma petite boîte Avec les petites aérations Et tout Et là on va passer Donc à la partie Pour le Nourrissage En fait Vous avez un petit exemple Ici Je vous ai sorti la vidéo Il y a Il doit y avoir une semaine A peu près Sur comment Enfin même plus longtemps Parce que quand je la tourne Ça fait une semaine Enfin bref Je vous ai sorti La vidéo pour le nourrissage Donc avec cette technique là Du coup Je vais vous montrer Donc vous prenez Quelque chose de Pointu Vous prenez Un petit briquet Et vous allez Faire chauffer ça Voilà Prendre votre boîte Puis percer Plutôt sur le bas C'est Comme vous voulez Mais Vous regardez Que votre serein Grante Nickel Et puis voilà Ça On vous fera Donc l'entrée Pour Pour le nourrissage En tout cas Quand vous les nourrissez Au droseau Après Pour les mouches C'est beaucoup plus simple Voilà Vous avez juste à ouvrir A déposer vos mouches dedans Voilà Mais les droseau C'est toujours Une partie un peu plus compliquée Donc voilà Puis après Vous mettez Vous prenez Un petit bout De sopalin Que vous voulez Que vous voulez Vous reboucher votre Le trou Vous venez de faire Voilà Vous avez compris Vous prenez La bonne taille Et puis Voilà Tout simplement Donc moi Après là Je vais les aménager Un petit peu Voilà Faire une petite déco Un peu sympa Pour Pour qu'elles puissent bouger Dans le terrain Sans soucis Et puis Une fois que J'ai fini Tout ça Je conclue La vidéo Donc A tout de suite Voilà Donc j'ai fini Une petite boîte Pour mes mentes Donc les Acontista Mexicana Voilà Des petites mentes Je vous ferai Leur petite fiche D'élevage Dans quelques temps J'attends Qu'elles grandissent Un peu Et tout Pour pouvoir Vous présenter Des mentes Un peu plus grandes Voilà Donc Je vous présente Vite fait Une des petites Des petites boîtes Donc Un petit sopalin Ici Qui gardera Bien L'humidité Et en plus Qui permettra De bien nettoyer Le bac Et plus facilement Une petite corbe Voilà Que j'avais trouvé À action Que je trouvais Sympa Voilà Donc je l'ai mis Pour qu'elle puisse grimper Et tout Bien S'agripper dessus Pour pouvoir aller partout Et j'ai rajouté Une petite écorce Pareille Pour qu'elle puisse Grimper Voilà Se cacher Derrière Et tout Et puis Après j'ai vaporisé Le tout Pour que ce soit Un peu humide Et puis ici On a le petit point Donc pour la nourriture Je vous mettrai Une petite séquence Vidéo Quand je nourrirai Voilà Les petites mentes Avec ce dispositif là Même si vous l'avez Déjà vu Normalement Dans la vidéo Consacrée à ça Voilà Voilà Donc maintenant Je vais mettre Les petites mentes Dedans Les nourrir tranquillou Et puis j'espère Cette vidéo Vous aura plu Que ça vous aidera A vous lancer Si vous voulez Faire un petit terrasse Un pas Pour vos mentes En plus Vraiment pas cher Ces boîtes là Je le répète C'est une centaine de centimes A peu près Donc Voilà Même moins Peut-être Trente centimes Je ne sais plus exactement Mais voilà Vraiment pas cher Ceux qui n'ont pas Un gros budget Voilà Vous allez dehors Vous ramassez Une petite écorce La corde Ce n'est pas obligatoire Un petit coup de sopalin Et puis Vomente Et tout se passe A merveille Voilà Donc N'hésitez pas Si vous avez des questions C'est en commentaire Ou alors Les réseaux sociaux Je vous les mets Un peu Partout Voilà En barre d'infos Il y aura la fin de la vidéo Il y aura le snap et tout Bref Voilà J'espère que ça vous aura plu Et puis moi je vous dis A très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut